La société Lego a décidé de dégenrer ses jouets, c'est-à-dire des jouets qui seront maintenant ni hommes ni femmes. On voit ça ensemble. Et vous en m'a bien rêvé ou pas, et bien Lego l'a fait. Et voici maintenant des jouets qui seront dégenrés. Plus de Monsieur Lego, plus de Madame Lego, non. Parce que c'est pas bien. Et Lego qui fait un pas de plus vers ce que j'appelle moi le wokisme. Je sais pas si ce terme existe. S'il existe, c'est bien. Sinon, je réinitie un terme, le terme du wokisme. En tous les cas, c'est pas la première fois qu'ils sont dans le délire, puisqu'ils avaient déjà fait parler d'eux, en rebaptisant le vaisseau de Boba Fett qui était Slave One en Fire Spray, littéralement traduit en français, donc Aerosol. Magnifique pour les fans de Star Wars toujours. Donc, ils continuent avec leurs actions dans ce que certains appellent la culture wok, même si moi j'y vois pas beaucoup de culture, en fait là-dedans, plus de la folie et de l'idiotie en grande partie. Mais ils continuent leur délire, on va dire, et cette fois-ci, donc, ils dégenrent, ils dérangent, mais ils dégenrent surtout, donc, les personnages Lego, leurs personnages Lego. Alors, certains, d'aucuns diront que le wok c'est rien, que ça représente qu'une minorité, que ça vaut pas le coup finalement de s'y attarder. Et bien, moi, c'est pas du tout ce que je pense, et d'ailleurs, le fait que des grosses sociétés comme ça, qui ont finalement beaucoup plus à perdre qu'à gagner en faisant ça, parce que, justement, ce sont ces vraies des minorités, du coup, c'est étonnant de voir un marketing qui ne s'adresse pas au grand public, qui pourrait cliver, qui pourrait même leur faire perdre potentiellement des clients, c'est très étrange. Donc, de voir une grosse société comme ça, justement, imposer ce genre d'idées-là, eh bien, ça me fait dire que c'est pas un tout petit mouvement et que ça vaut finalement vraiment le coup de s'intéresser à ça et de s'interroger sérieusement. Moi, j'ai déjà fait... Si vous n'avez pas vu, justement, la précédente vidéo que j'avais faite, allez le voir, c'est le WOC. WOC, c'est quoi, tout simplement ? Et dans la vidéo, en fait, on explique c'est quoi le mouvement WOC. Et je dis, justement, dans la vidéo, que moi, je trouve que c'est des idées qui sont souvent très, très, très... Non seulement, alors d'abord, elles sont souvent contradictoires ensemble, et en plus très dangereuses. Contradictoires, pourquoi ? Parce que le mouvement WOC, en fait, se veut le regroupement de plusieurs mouvements. Alors, vous avez l'antiracisme, vous avez la protection de l'environnement, etc., etc. Et forcément, il y a des mouvements avec des courants de pensée qui s'opposent, mais qui se considèrent tout de même WOC, ce qui prouve à quel point cette idéologie est quand même assez stupide. Et on peut s'interroger du fondement, finalement, du pourquoi. Pourquoi imposer cela ? C'est assez étrange, surtout qu'en plus, sur Terre, il y a quand même d'autres préoccupations. La planète souffre sans doute de d'autres préoccupations vraiment sérieuses auxquelles on ne s'attaque pas, réellement. Et donc, c'est très étrange de voir un combat mené avec autant de ferveur pour faire passer des idées telles que, par exemple, on le voit ici, dégenrer des jouets. Donc, je vais essayer d'étayer encore une fois un petit peu plus que l'article qu'on va voir là. Vous allez voir, j'ai couplé ça à d'autres articles pour essayer d'étayer un petit peu plus la pensée. Donc là, on nous dit que l'ego prend une grosse décision pour lutter contre les stéréotypes du genre. Alors, vous voyez, déjà, rien que dans le titre, moi, le mot stéréotype m'a un petit peu gêné. Pourquoi ? Parce que moi, le genre, pour moi, c'était pas un stéréotype. Après, je suis pas un dictionnaire non plus, hein, mais pour moi, le genre, c'était de la biologie. Tout simplement, hein, pas un stéréotype, quoi. Petit café, les copains, on se détend, c'est parti. Afin de lutter contre le stéréotype du genre, parce qu'il faut lutter, hein. Alors, le plus célèbre fabricant de jouets du monde a pris une importante décision, une première, dans l'histoire de l'ego. Alors, fondé en 1932, de la marque danoise, Lego connaît un succès qui ne faiblit pas depuis sa création. Il faut dire que le fabricant de jouets continue à séduire aussi bien les enfants que les adultes, notamment avec une myriade de produits de collection élaborés en collaboration avec de grands studios américains. Et là, ça peut peut-être te mettre la puce à l'oreille, toi qui suis mes vidéos et qui vois que souvent, les noms que je vais citer là reviennent beaucoup dans les histoires du Broke, hein. Puisque là, on nous dit, donc, hein, qui collaborent avec des gros studios américains, tels que Disney et Warner. Et on sait que Disney, hein, sont hyper actifs pour, justement, installer tout ce genre d'idées woke. Donc, hein, ceci peut expliquer, justement, ce revirement de l'ego, ou plutôt, pas ce revirement, mais la direction qu'ils ont décidé de suivre. Donc, preuve de ça, suprématie, l'ego a été classée en 2015, marque la plus puissante du monde. Donc, vous voyez, hein, on n'est pas en train de parler d'un... C'est pas un petit événement, c'est pas un épiphénomène, hein. Donc, avant d'être détrôné l'année suivante par le studio aux grandes oreilles. C'est-à-dire que si tu veux faire passer un courant de pensée qui va, en fait, qui est pas forcément populaire, et au contraire, même, hein, qui va contre l'avis du grand public, on va dire, hein, eh bien, tu t'y prendrais pas mieux que de choisir une des plus grandes entreprises au monde, qui a une portée, surtout, qui va toucher les enfants, et aussi les adultes, donc, quelque part, stratégiquement, c'est très malin d'utiliser l'ego pour implanter cette idéologie-là. C'est très malin, mais c'est aussi effrayant, et c'est assez représentatif, je trouve, de la dangerosité que, moi, je parle dans ce mouvement woke. Les financements qu'ils mettent dedans sont quand même assez colossaux, c'est assez hallucinant. Alors, ce duel, Lego Disney en dit long sur la puissance de frappe de la marque danoise entretenue par une image de marque particulièrement lisse. Vous voyez, tout ça, hein, tout ça, c'est très important. Proche de ses clients, Lego désire afficher une image d'une entreprise progressiste à l'abri des polémiques inutiles. Donc, voilà, la pensée progressiste a compris qu'en fait, c'est une idée qui est, alors, qui n'a de progressiste que le nom, hein, c'est, on peut lui donner beaucoup de qualificatifs, mais progressiste, je ne crois pas. Mais c'est comme ça qu'eux se qualifient, donc, hein, why not, hein. Les qualificatifs, ils les aiment bien. Tous les qualificatifs, d'ailleurs, qui disqualifient en général et le débat et le dialogue et les gens en général, hein, ils aiment bien. Hein, ils aiment bien se targuer des plus beaux adjectifs et forcément des plus violents contre leurs opposants. Alors, en 2020, alors que l'impératif écologique continuait de prendre de la place dans le débat public, Lego avait annoncé sa volonté d'être leader du jouet vert, et ça, c'est bien, tu vois, par exemple, en utilisant des bioplastiques et du plastique recyclé dans ses produits, tout en travaillant à l'optimisation de la taille des emballages. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est des, pour moi, c'est, à la limite, ça, c'est des vrais sujets qu'une société, qu'une grosse entreprise comme Lego, justement, peut être la locomotive pour instaurer une espèce d'écologie un petit peu plus profonde, on va dire, dans le marketing, dans le commerce international. Voilà, j'ai cherché le mot. Donc, des jouets verts, donc, en utilisant les bioplastiques, on nous disait, donc, tout en travaillant l'optimisation de la taille des emballages, donc, avec des... afin de réduire, pardon, les coûts de transport. Donc, plus tôt, dans l'année, Lego avait également fait couler de l'encre en proposant sa première gamme de jouets LGBT, et là aussi. Comprends pas. Comprends pas. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est en général faire plus de mal si tu veux vraiment défendre les... Si tu veux te battre contre l'homophobie, ça fait plus de mal qu'autre chose. D'intégrer comme ça... Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que lorsque tu veux, en fait, instaurer quelque chose comme une normalité, il faut que tu en fasses quelque chose qui soit différent, exceptionnel. Vous voyez, c'est ça que je comprends pas. Il y a une espèce de chose qui est... Il y a une espèce de contradiction. C'est-à-dire que si tu veux noyer quelque chose dans la normalité, normalement, quelque part, t'en parles pas, puisque c'est de la normalité. Dès lors que tu en fais une exception, forcément, tu vas cliver. Ce que je voulais dire par là, c'est très simple. C'est-à-dire que les Legos, qu'il y avait des hommes, il y avait des femmes, chacun fait ce qu'il veut avec. Il n'y avait pas besoin de dire... C'est comme si je sortais une marque, moi, et que je disais « Tous mes jouets, c'est des jouets hétéros ! » Ça choquerait. Les gens se diraient « Mais pourquoi ? Pourquoi ils ont précisé ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et ça serait à raison que ça choquerait. Pourquoi on doit faire, dans l'inverse, on doit faire ça ? Pourquoi on doit mettre en avant ? Mettre en avant, pour moi, c'est potentiellement, c'est mettre en danger. C'est mettre en danger. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment opposés à ça. Et il y a même des religions dans le monde qui sont... Et pas que des religions, il y a aussi des pays entiers qui sont contre l'homosexualité. Et c'est mettre en avant quelque chose qui, finalement, va plus desservir à la fin la cause qu'autre chose. Voilà, moi, c'est mon avis à moi. Et je trouve ça très étrange. Je trouve ça très étrange, vraiment. Donc, après l'écologie et le droit des personnes LGBT, la marque danoise se lance dans un nouveau cheval de bataille, la lutte contre les stéréotypes du genre. Là, c'est pareil. C'est, encore une fois, créer une exception dans quelque chose qui ne devrait pas exister. C'est mettre en avant quelque chose qui, finalement, va contrarier plus qu'autre chose. Donc, attentive depuis toujours aux attentes et aux habitudes de ces consommateurs, l'ego a mené une enquête auprès de 7000 parents et enfants âgés de 6 à 14 ans. Et là, c'est assez rigolo parce que c'est en provenance de 7 pays différents. Donc, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a la Chine aussi, etc. Et là, c'est quand même assez rigolo parce que moi qui vis en Asie, par exemple, s'ils ont fait une enquête pour savoir si les transgenres, tout ça, c'était bien vu en Chine, à mon avis, ça a dû être chaud pour eux. Qu'ils ne me fassent pas croire que les Chinois ont dit « Ouais, c'est bien, bah faites-le, enlevez les genres. » Ouais, nous, on n'aime pas parce qu'au contraire, la Chine, le modèle familial, le modèle parental, la paternité et la maternité, c'est hyper important pour eux. La figure patriarcale et la figure maternelle en Asie, c'est hyper important. En Chine, davantage, mais surtout en Asie en général. Il y a des pays asiatiques, d'ailleurs dans lesquels je suis moi, où, par exemple, il est interdit de porter plainte contre ses parents. Pour vous dire un petit peu le délire. Ce qui est étonnant, c'est que ces pays-là sont aussi consommateurs de Lego potentiellement. C'est pour ça que je dis qu'ils prennent un risque énorme en choisissant cette ligne-là, qui peut agacer plus qu'autre chose. Et c'est très étrange, d'ailleurs, qu'ils soient en capacité de prendre ce risque-là, sur un plan marketing. À moins qu'ils aient une roue de secours derrière de quelqu'un qui dit « Si t'as des pertes, je financerai les pertes. » Sinon, c'est une espèce de folie, marketing, qui peut... En général, dans le marketing, on ne prend pas de risque. On ne prend pas le risque de perdre. Surtout quand le risque, en fait, il est impopulaire à la base. Enfin, c'est pour ça que je trouve quand même que c'est assez étrange. Donc là, on nous dit « La Chine inclut ». Après, au Royaume-Uni aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais je sais qu'en Asie et en Chine, notamment, c'est un peu comme en Russie ou en Pologne, c'est moins évident. C'est sûr. Donc, on ne peut pas importer comme ça, en plus. Il y a des idées comme ça qui ne s'importent pas dans certains pays. Moi, tu vas voir, par exemple, des Chinois, tu leur dis « Il faut penser comme ça ». Tu dois penser comme ça parce que c'est ça le camp du bien. Ils vont te dire « Casse-toi ». Pour eux, ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en France, d'ailleurs, ça pourrait même être sujet d'un conflit, au final, parce que la Chine est super puissante maintenant. Et d'ailleurs, en plus, encore plus maintenant après les histoires du Covid, ils sont peut-être même les plus puissants actuellement économiquement. Ils pourraient faire comme les Américains l'ont fait à un moment donné et continuent à le faire d'ailleurs, imposer leur façon de penser. C'est un peu, d'ailleurs, ce que la Chine aimerait. C'est imposer leur vision communiste un peu dans le monde. Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique et tout ça, mais allez lire, il y a des articles qui en parlent, qui sont quand même assez éloquents. Et ça peut être justement un sujet de conflit, parce que pour eux, c'est décadence. Pour eux, c'est la décadence. Pour eux, la France, l'Europe, cette idéologie-là, cette idée-là ou autre, c'est de la décadence. Et pour eux, c'est, au contraire, c'est très dangereux. Pour leur jeunesse notamment. Ils n'en veulent pas chez eux. Donc, c'est étrange quand même qu'ils aient été faire des sondages dans un pays comme celui-ci. Bon, après, chacun s'arrange de ce qu'il veut. Et finalement, je ne pense pas qu'ils aient pris vraiment en compte ce que les Chinois pensent pour faire leur jouet. Alors, selon nos confrères britanniques de Guardian, Lego proposera des produits débarrassés de stéréotypes de genre. Vraiment, j'ai vraiment du mal avec cette idée de stéréotypes du genre. À l'approche des fêtes de fin d'année, pour la première fois de son histoire, la marque danoise proposera un catalogue non-genré, c'est-à-dire que les jouets n'y seront pas classés en deux catégories, jouets pour garçons ou jouets pour filles. Alors, on notera cependant que Lego n'est pas la première entreprise à annoncer ce genre de mesures. Ce n'est pas parce que ce n'est pas la première que ça explique quoi que ce soit, d'ailleurs. Alors, en 2015, Super U proposait un catalogue de jouets non-genrés. Vous voyez, c'est quand même assez étrange. En 2019, le gouvernement français avait réuni à Bercy tous les fabricants de jouets pour leur faire signer une charte des jouets non-genrés. Ah oui, mais je n'étais même pas au courant de ça, les copains. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que la politique, les politiciens demandaient mais quel est leur projet ? C'est quoi l'idée, en fait ? Alors, un an plus tard, il faut bien se rendre compte de ce que je dis. Qu'on ait l'esprit ouvert et qu'on dise surtout qu'on éduque les enfants, surtout. Moi, j'éduque mes enfants dans la tolérance, à tolérer tout le monde, à ne pas aller dans la violence, pas aller dans les excès, pas aller dans l'extrémisme. Mais ça, c'est normal. Ça, ça fait partie de l'éducation. C'est quelque chose qui est normal. Maintenant, vouloir imposer, et en plus le faire imposer par la politique, vouloir imposer des idées comme celle-ci, je trouve ça assez étrange et pour le moins assez dangereux. Alors, un an plus tard, nos confrères d'Europe 1 s'interrogeaient sur l'impact de la charte dans les habitudes de consommateurs et des fabricants. Le constat était sans appel. Les lignes bougent très doucement malgré le lancement des nouveaux produits. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte, mais ce qui était évident, c'est-à-dire que les gens s'en foutent. Ils n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas. Donc, ils se rabattent sur d'autres produits. Ce qui est une évidence. C'est ce que je dis. C'est une idée qui est impopulaire. Moi, j'ai un fils qui a 5 ans. Il veut jouer au Cowboy, par exemple. Il s'achète. Il a son petit Woody, tu vois, dans Toy Story. C'est Woody, quoi. Il veut son Woody. C'est quand même quelque chose qui est simple. Et personne ne lui a enseigné. Je ne lui mets pas martel en tête en lui disant tous les jours, « Ah, dis donc, tu sais quoi ? Il y a les garçons et il y a les filles. Sans faire attention. » Jamais, tu vois. Mais c'est naturel, en fait. C'est un petit garçon. Et j'ai mes filles à côté qui, eux, ont leur modèle et leurs principes. Ce qui n'empêche que... Ce qui n'empêche rien, d'ailleurs. Ce qui n'empêche, par exemple, que quand je joue à Tomb Raider, mon fils, il adore voir Lara Croft et les aventures de Lara Croft. Et vice-versa. En ce moment, je me retapera à Dead Redemption. Mes filles, elles suivent avec moi les histoires des cow-boys. Vous voyez ? Tout ça, c'est une question d'éducation, en fait, à la base. Et vouloir comme ça imposer des choses, je trouve ça bizarre et très dangereux. Donc, on nous dit, la décision de l'ego sera-t-elle à nouveau un pavé dans la mare ? Le temps nous le dira. On verra exactement, effectivement. Et alors ? On va aller sur un autre article parce qu'il y a quelque chose de quand même assez étrange. Vous voyez ? Moi, j'ai découvert justement aussi là récemment, que je ne savais pas. Vous voyez Boris Johnson, le premier ministre anglais. Ce n'est pas... On ne peut pas dire que ce soit vraiment le type hyper progressiste ou plutôt le type qui a la langue dans sa poche. C'est plutôt le gars un petit peu comme ça, ébourifié, un petit peu bourru, qui est rentré un petit peu dans tout et dans tout le monde avec son Brexit, etc. Tu dis, lui, bon, il ne se laissera pas faire. Puisque c'est une minorité, puisque c'est finalement peu dangereux, que c'est que dalle quelque part, si on lui pose des questions, par exemple, sur le genre, il te dira, il y a les femmes et les garçons aussi facilement que ça. Eh bien, ce n'est pas si évident. Et c'est là où tu te dis, mince alors, mais pourquoi un type comme Boris Johnson a peur ? Il a peur de répondre. On lui a posé la question, donc il y a quelques jours, outre-manche, Boris Johnson était tout embarrassé lorsqu'un journaliste lui a posé cette question. Piège ! Question piège ! Attention, mais comment est-ce que ça, c'est une question piège ? Toi, je suis sûr que tu auras instinctivement la réponse quand je vais lire la question, mais apparemment, c'est une question piège. On nous dit donc la phrase « Seules les femmes ont un col de l'utérus est-elle transphobe ? » C'est-à-dire que de dire que les femmes ont un col de l'utérus, est-ce que c'est transphobe ? Eh bien, le mec, il n'a pas su répondre. Il n'a pas su répondre. Donc là, l'article nous dit « Le Premier ministre britannique pouvait-il encore réciter ses cours de SVT ? » Tout simplement. C'est ce que je disais, c'est de la biologie, c'est des choses qui sont quand même assez simples à répondre. Sans être accusé de transphobie, en France, une question semblable s'invite dans l'hémicycle avec les députés des Deux-Sèvres, Guillaume Chiche. Alors, cet article-là, je ne vais pas vous lire entier, je le laisserai dans la description des vidéos. C'est un article qui est quand même assez sympa, qui explique pas mal de choses à ce qui se passe justement en France sur un plan politique. Mon idée n'était pas de rentrer forcément dans la politique de manière précise en France, même si c'est un sujet qui est éminemment politique, c'est vrai. Donc, vous pourrez aller le lire dans la description des vidéos si vous voulez. Et donc, j'ai été chopé quand même la réaction de notre ami Boris. Parce que chez lui, apparemment, ce soir, c'est soir à disco, quoi. Et, ah, les plus vieux, s'en souviendront, la petite référence. Et donc, qu'est-ce qu'il nous disait l'ami Boris ? Il nous disait, donc M. McCaffrey a demandé au Premier ministre que Sterner a déclaré la semaine dernière qu'il n'était pas juste de dire que seules les femmes ont un col de l'utérus. Êtes-vous d'accord ? Donc, il y a un type qui a dit, un mec que je ne connais pas, en même temps, je ne suis pas anglais, qui a dit que ce n'était pas bien de dire que seules les femmes ont un utérus. Et donc, lui, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Et moi, je suis président, on me pose une question comme ça, je leur dis, est-ce que vous pourriez pas me poser des questions sérieuses en fait ? Est-ce qu'on ne pourrait pas... Je ne vais pas répondre à un truc comme ça. Je leur dirais, retournez à l'école, reprenez des cours de biologie, ne venez pas me casser les Pokéballs. Mais moi, c'est mon côté un petit peu... Tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu John Spartan, Simon Phoenix. Donc, lui nous disait, donc M. Johnson a répondu, ce que je pense à ce sujet, c'est que la biologie est très importante. Mais nous avons maintenant un système dans notre pays depuis de nombreuses années dans lesquelles les gens peuvent changer de sexe. Nous les aidons à faire cela et ce que je crois absolument passionnément et je me suis battu pour cela pendant longtemps, c'est que tout le monde doit être traité avec dignité et respect. Alors, en fait, il ne répond pas. Vous avez bien compris qu'en fait, il botte en touche et il ne répond pas. Sa réponse, quand il dit tout le monde doit être traité avec dignité et respect, c'est une évidence. Presque envie de dire que c'est la seule chose intelligente qu'il va dire là-dedans. Que les gens veulent changer de sexe, ils font ce qu'ils veulent en fait. L'être humain fait ce qu'il veut quand il était assez grand pour savoir ce que tu veux faire. Évidemment, quand on parle des adultes, quand on parle des enfants, là, moi, ça me gêne vraiment beaucoup et je trouve ça encore plus dangereux et je ne dis pas ça de manière anodine parce que ça fait justement partie de la culture broke de laisser les enfants choisir de leur sexe. C'est assez étrange mais c'est ça. Il y a des opérations qui existent dans le monde, en France, mais dans le monde, ça existe. Mais c'est vrai qu'à part ça, hormis ça, hormis les enfants, un adulte, il fait ce qu'il veut. Tu as envie de te changer de sexe, tu fais ce que tu veux. Pour moi, tout ça, ça fait partie de l'ordre de l'intime, de l'ordre du privé. Et c'est ça que je trouve quand même assez dérangeant, c'est que l'ordre de l'intime et l'ordre du privé vient en fait s'installer dans la mœurs obligatoire. C'est-à-dire dans le sens où c'est imposé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai l'impression que c'est qu'on va finir par tout s'être des M. Smith dans Matrix. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Smith. Et toi tu t'appelles comment ? Je m'appelle Smith. Et moi, je n'ai pas forcément envie d'être un M. Smith. Je suis content d'être comme je suis. Je suis content de ma différence. J'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Et je suis content du monde avec les gens qui ont des qualités et des défauts. Et je pense qu'il faut laisser les gens choisir eux-mêmes ce qu'ils font de leur vie. Il ne faut pas imposer à une population. Il ne faut pas rentrer dans des dogmes comme ça très dangereux, très bizarres. Je trouve ça vraiment bizarre. Et alors, le plus étrange, ce que je disais, c'est comment se fait-il que ça fasse peur à des politiciens ? Pourquoi ? Pourquoi ? Puisque c'est une idéologie qu'on nous dit qui n'est pas dérangeante, qui n'est pas gênante, qui est un épiphénomène ? D'aucuns diront même ça n'existe pas. Je rappelle la phrase de Kaiser Soze dans le film Usual Suspect, merci d'ailleurs dans les commentaires de la dernière vidéo que j'avais faite où je ne me souvenais plus du nom du film, qui disait la plus belle ruse que le diable ait jamais réussi à faire, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Et c'est marrant parce que c'est ça, tu as des gens qui vont te dire ça n'existe pas. Tu inventes, tu fantasmes, tout ça, ça n'existe pas. J'invente peut-être, je fantasme peut-être, mais Boris Johnson quand on lui pose la question, lui il chie dans son froc. Donc pour une invention, c'est une invention qui finalement marche plutôt bien. J'ai envie de dire. Donc bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Évidemment, il y avait plein de choses que je voulais dire et que j'ai oublié comme ça parce que je ne développe pas forcément plus que ça. Mais comme je le dis et comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est des sujets sur lesquels je vais avoir malheureusement, je pense, l'occasion d'y revenir. Mais c'est vrai que moi, ce qui me gêne, c'est surtout ça. C'est l'idée en fait de... Normalement, moi j'ai grandi avec Arnold et Willy, tu vois. Il faut de tout pour faire un monde. Et là en fait, il ne faut plus de tout pour faire un monde. C'est-à-dire que... C'est ça en fait qui est dingue. C'est à vouloir dire que... Normalement, on dit qu'il faut accepter la différence. Tu vois. Et là, on nous impose l'indifférence. C'est ça qui est étrange. C'est qu'accepter la différence, moi je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est beau. Je trouve que ça, tu vois, c'est un combat noble. Quand j'étais gamin et quand on me disait ça, je trouvais ça super. Tu vois, accepter la différence des gens. Je trouvais ça génial. Et je trouvais que c'était vrai. Et du coup, ça me permettait de regarder l'histoire, le passé, avec un oeil un petit peu plus quand je voyais les horreurs qui avaient été faites dans le passé, l'esclavage, etc. Bah justement, j'en étais dégoûté et je me disais, bah ça, tu vois, ça c'est des trucs, il ne faut plus jamais que dans le monde ça se reproduise. Parce que justement, en fait, on m'inculquait qu'il fallait accepter les différences de tout le monde. Et que c'était ça qui faisait le monde. Et que c'était beau. Mais là, en fait, on ne cultive pas la différence. On nous impose l'indifférence. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée qu'on soit tous un jour des Monsieur Smith. Et moi, je n'ai pas envie d'être un Monsieur Smith. Dans Matrix, je précise, je reprécise au cas où. Voilà ce que je pense en tous les cas, moi les copains. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. N'hésitez surtout pas à aboncer un commentaire, à vous abonner si le contenu vous a plu. Plus on est nombreux, plus on est visible, plus on est visible, plus ça permet de pouvoir avoir des débats et de partager ensemble de nos idées. C'est des sujets, évidemment, que je vais continuer à traiter, moi. Et je vais continuer à essayer de relever l'absurdité de tous ces sujets avec ma vision, avec ma façon on peut d'ailleurs ne pas être d'accord avec moi, mais je trouve quand même que c'est quand même suffisamment dangereux. Et il y a vraiment quelque chose de très extrême dans cette idée-là. Pour moi, c'est vraiment, je te dis, c'est cette idée qu'on soit tous les mêmes, qu'on soit tous, qu'il n'y ait plus de différenciation. En fait, c'est la différence par l'annulation. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je dis que c'est de l'indifférence parce qu'en fait, on veut lutter contre des phénomènes, par exemple l'homophobie, le racisme, on annule tout. Mais non en fait, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas régler les choses par l'annihilation, par l'annulation. Et ça, je trouve que c'est terrible. Moi, je trouve que cette idée-là est terriblement dangereuse. Je trouve ça terrible. Bref, donc c'est ce que je disais. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Le plus ironique, c'est qu'en ce moment, j'étais en train justement d'en chercher des légos pour mon fils et pour ma fille, tu vois. Enfin, pour une de mes filles la plus petite, la plus grande, elle joue à autre chose, joue aux jeux vidéo. Enfin bref. Et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada